... La problématique qu'il y a autour du smartphone. Je pense que vous avez tous l'habitude de recevoir du courrier. Enfin, ça arrive encore, de moins en moins, mais ça arrive encore. Vous avez peut-être l'habitude d'appeler des gens au téléphone. On pourrait imaginer que vous avez un petit peu de courrier que, quand on reçoit une lettre dans sa boîte aux lettres, avant qu'elle soit distribuée, on est la poste, enfin le service postaux, qui ouvre le courrier pour regarder le contenu et éventuellement mettre un petit prospectus contextuel, une petite publicité, ce genre de choses, remettre ça dans l'enveloppe et distribuer dans votre boîte aux lettres. On pourrait imaginer la même chose avec le téléphone. On pourrait imaginer que, quand on appelle quelqu'un au téléphone, pour une raison X ou Y, la conversation soit systématiquement écoutée et qu'à la fin de la conversation, peut-être pour avoir une remise sur son prix d'abandonnement téléphonique, on aurait un petit spot publicitaire qui pourrait nous encourager à aller faire ses courses plutôt chez Aldi ou chez Carrefour parce qu'il y a une promo sur le pack de lait ou ce genre de choses. Ce sera un super business model pour la poste et pour les opérateurs téléphoniques. En l'occurrence, ça, c'est le genre de pratique qui est interdite parce qu'on a des lois dans les pays occidentaux en particulier qui interdissent ce genre de choses. Et ça, c'est au nom du respect de la vie privée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces pratiques-là qui sont interdites par les lois, ça arrive de manière permanente et de manière industrielle dans les smartphones que vous avez tous, que vous êtes en train de consulter là et que vous avez dans la poche, sauf ceux qui utilisent peut-être iOS, donc peut-être pas tous. Voilà, donc c'est juste l'anecdote pour essayer de poser un peu les choses. En fait, ce que je veux essayer de faire passer comme idée, c'est que ces questions-là, il y en a qui considèrent qu'elles sont futiles, mais ne sont pas plus futiles que ces histoires d'intrusion dans la vie privée qu'on pourrait avoir si jamais notre courrier est ouvert, etc. Donc, ce sont vraiment des questions fondamentales pour nos sociétés. Pour illustrer un petit peu plus avec des chiffres, ce dont je viens de parler, aujourd'hui, c'est une étude qui l'a montrée en 2018, donc ça en a déjà quelques années, qu'on utilise un smartphone Android qui représente à peu près 80% du marché ou un iPhone qui représente 20% du marché en moyenne, on envoie entre 6 et 12 méga octets de nos données personnelles tous les jours chez Google et chez les acteurs qui sont proches de l'écosystème Google, Apple, etc. Chez les géants du net, on va dire. Donc, 6 à 12 méga octets de données personnelles par jour, c'est colossal. Et quand on dit données personnelles, c'est vraiment des données très personnelles. Ça va jusqu'à sa géolocalisation, ses habitudes de consommation, son historique de navigation, les sites que vous visitez, donc ses recherches sur Internet, toutes sortes d'informations qui sont extrêmement privées. Et ça peut aller jusqu'au contenu de vos emails. Si, par exemple, vous utilisez Gmail, ce n'est pas du tout un secret, c'est dans leurs conditions générales d'utilisation que tous vos emails sont processés, les contenus sont analysés, sont connus de Google et que, potentiellement, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, OK, ils en font une manière de vendre de la publicité un petit peu plus chère. Néanmoins, il faut le savoir qu'on est vraiment dans ce genre de situation où toute notre vie numérique et donc notre vie personnelle aujourd'hui, puisqu'elle est souvent cristallisée par le numérique, elle va être connue de tous ces géants du net. Donc ça, c'est un truc, moi, qui m'a... En 2017, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au smartphone un peu plus qu'au PC, parce que je viens plutôt du monde du PC, j'ai trouvé ça passionnant parce que le smartphone, c'est un PC avec plein de fonctionnalités, c'est hyper concentré, donc c'est comme un super ordinateur qu'on met dans la poche. Et en même temps, j'ai vu tout ce qui se passait au niveau des données personnelles et ça m'a effaré. Je me suis dit, comment c'est possible qu'on puisse déjà en être arrivé là en si peu de temps. À l'époque, j'utilisais moi-même un iPhone, j'utilisais de plus en plus les services Google, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Quand j'ai réalisé ce qui se passait au niveau des données personnelles, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ? Donc très vite, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre qu'un iPhone ou qu'un téléphone Android ? J'ai cherché un peu ce qui existait à l'époque et je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait Firefox OS qui commençait et qui malheureusement s'est assez vite arrêté. Il y avait Ubuntu Touch mais qui ne répondait pas vraiment à mon usage assez classique et que j'ai du numérique d'un smartphone. C'est un usage traditionnel. Je me suis bien amusé à jaybreaker mon iPhone au tout début pour pouvoir me connecter en SSH dessus, etc. Mais voilà, hormis ça, j'utilise comme vous la messagerie, je passe des appels téléphoniques, j'utilise des applications, la SNCF, le machin. Donc voilà, je voulais vraiment un truc qui soit aussi facile à utiliser qu'un iPhone et qui en même temps m'apporte des garanties sur la non-collecte de mes données personnelles. Donc comme je n'ai rien trouvé, je me suis dit, tiens, est-ce qu'éventuellement on pourrait recréer quelque chose qui s'approcherait de ça ? J'ai cherché un petit peu ce qui existait sur Internet, en particulier en logiciel libre et je me suis aperçu qu'on va dire 90-95% des briques qui sont nécessaires pour reconstituer cet écosystème d'un smartphone numérique plus vertueux, elles étaient déjà existantes. Par contre, elles n'étaient pas faites pour travailler ensemble. C'est vraiment, c'est des briques qui font bien leur boulot de manière un peu isolée, mais si on veut toutes les faire travailler ensemble, ce n'est pas toujours facile. Donc il y avait un travail colossal à faire pour essayer de mettre tout ça ensemble et de recréer quelque chose qui soit utilisable pour le plus grand nombre avec du logiciel libre et qui, en même temps, apporte toutes ces garanties de protection des données personnelles. Donc, fin 2017, j'étais à peu près convaincu qu'il fallait, on pouvait faire quelque chose, en tout cas tenter quelque chose pour créer un nouveau produit sur une nouvelle voie, plus respectueuse, plus éthique. j'ai posté quelques articles pour expliquer que j'allais quitter Apple et Google avec une vision relativement claire déjà de ce que je voulais faire en termes de produits et j'ai posté ça sur un Kickstarter. On a travaillé un petit peu, on a fait une vidéo avec un copain qui connaissait bien déjà les campagnes de crowdfunding et puis, on a lancé Ilo à l'époque sur Kickstarter en se disant allez, on va essayer de trouver 25 000 euros, je crois, et puis, on va voir un petit peu si ça répond, si ça suscite de l'intérêt. Et en fait, ça a super bien marché puisqu'on a fait quatre fois le montant escompté, on a fait presque 100 000 euros ou même plus parce qu'on a prolongé la campagne après derrière sur Indiegogo et puis surtout, ce qui était hallucinant pour moi, c'est que j'ai reçu des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est peut-être plusieurs centaines même de messages du monde entier qui me disaient merci d'avoir démarré ce projet, moi, si j'en peux plus des géants du net, je veux quelque chose qui soit plus respectueux, on espère que ça va réussir. Et ça, de plein de pays dans le monde, même depuis l'Inde, alors que je n'avais pas spécialement de connexion en Inde, je me suis dit là, clairement, je pense qu'il y a un potentiel. Et donc, en quelques mois, parce que j'ai commencé la réflexion à peu près vers l'été 2017 où j'ai commencé à vraiment avoir envie de faire un truc comme ça et entre la fin du Kickstarter, donc début 2018, je crois fin janvier, j'étais passé d'une espèce d'idée, de fantasme, de allez, on va faire un truc nouveau à non seulement ça semble susciter de l'intérêt, mais il y a peut-être même un marché, peut-être des gens qui sont prêts à terme à acheter des téléphones comme ça, etc. Donc, ça a été vraiment un truc assez excitant à ce moment-là parce que je me suis dit excitant à la fois et d'un autre côté, je me suis dit comment je vais faire à l'époque, j'avais une autre activité professionnelle qui prenait tout mon temps et donc très rapidement, 2018, j'ai dû faire cette bascule entre cette première activité, cette activité du moment et ce nouveau projet. L'OS, qu'on appelle maintenant iOS, certains l'appellent slash EOS, d'autres EOS, comme vous voulez, il est complètement dégooglisé. L'idée, c'est qu'on prend la base AOSP, Android, ce que moi j'appelle Google Android, ce qu'il y a sur les téléphones Android du marché, c'est une couche qui est libre dans ses bases, AOSP, Android Open Source Project, par-dessus laquelle Google rajoute une énorme couche propriétaire, des applications propriétaires, Google Maps, Gmail, etc., Google Play Store et puis aussi des services qui sont appelés les Google Play Services qui sont des services totalement propriétaires dont les sources ne sont pas libres et qui font beaucoup de choses. L'idée, c'est qu'on prend le cœur open source d'Android et on ne garde que ça. On ne met pas du tout les Play Services par-dessus. Déjà, on n'a pas le droit de les distribuer et puis ça nous arrange bien parce que c'est là où il y a le plus de données personnelles qui sont collectées et envoyées chez Google. Néanmoins, dans les couches basses, on a remarqué qu'il y avait déjà des choses qui envoyaient par construction des données chez Google. Pour vous donner deux ou trois petits exemples, le connectivity check, c'est quoi ? C'est juste quand on démarre son téléphone, il y a un test, un ping qui est fait sur des serveurs pour voir s'il y a un accès à Internet. Ce ping-là, il pourrait être fait sur n'importe quel serveur ou sur des serveurs aléatoires. Non, il est fait sur des serveurs de chez Google. On peut se dire que c'est une commodité, ils font ça pour maîtriser le truc. Néanmoins, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarre un smartphone Android, Google sait qu'à tel endroit dans le monde, à telle heure, il y a un smartphone Android qui est en train de démarrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le nombre de centaines de millions d'utilisateurs. Deuxième chose, les serveurs NTP. Ce sont des petits trucs qui peuvent sembler anecdotiques mais ça reflète bien NTP, c'est Network Time Protocol. C'est un protocole qui est fait pour régler finement l'heure sur un ordinateur ou sur un smartphone qui utilise un algorithme qui utilise le réseau pour ça. Les serveurs NTP, ça fait, je ne sais pas combien de dizaines d'années que ça existe. C'est un truc qui marche bien. Il y a ça sur tous les PC. Et à l'époque, ils se sont dit quand ils ont créé ça, on va faire un pool de serveurs NTP dans le monde. Chacun opérera ses serveurs. Ils vont être tous interconnectés. Et puis, on pourra utiliser ceux qu'on veut et puis qu'on ne sait pas, on utilise ntppool.ntp.org et puis derrière, de toute façon, il y a une histoire de propagation des NES qui fait qu'on utilisera le serveur le plus proche au niveau topologique du réseau. C'est un truc qui marche bien, qui est très scalable, etc. Ben non, Google, ils ont fait leur propre grappe de serveurs NTP pour être bien certain de savoir qu'il y a des smartphones Android qui sont en train de régler leur heure sur leur propre serveur. Idem pour les DNS par défaut. Alors, OK, ils sont performants, les DNS Google, etc. Mais voilà, on a déjà toute cette stack de services de base qui permet à Google, s'ils le souhaitent, de savoir qu'il y a un utilisateur qui est en train d'utiliser un Android. Les Google Play Services, c'est un ensemble d'API qui sont dans un espèce de bloc propriétaire et qui donnent accès à un certain nombre de services. Par exemple, il y a une géolocalisation. Si on veut utiliser la géolocalisation en utilisant autre chose que le GPS, donc la triangularisation par les bornes GSM ou repérer les bornes Wi-Fi, etc. Tout ça, ça passe par les services Google. On a également les notifications push. L'idée, c'est que quand vous avez une news, je ne sais pas, lemonde.fr qui vous envoie une news, ça va venir s'afficher sur votre téléphone. Tout ça, ça passe par les services Google et c'est dans une brique propriétaire qui est dans Android. Donc tout ça, on est obligé de le remplacer par chance. Et je pense que ça, ça a été le truc à un moment qui m'a dit qu'on pouvait y aller, c'était possible ou si ça n'avait pas existé, ce n'était pas possible. Il y a un Allemand qui s'appelle Marvin Wiesfeld qui a créé Micro-G il y a quelques années qui est une réimplémentation libre des Google Play Services. Donc il a fait du reverse engineering sur les API des Google Play Services et il les a réimplémentés en open source. Donc ça permet de les utiliser quand même sans avoir ce bloc propriétaire Google Play Services installé. Alors pour être totalement honnête et transparent, ça veut dire quand même que pour un certain nombre de services, un smartphone avec iOS, il va devoir se connecter quand même à des serveurs Google, notamment pour les push notifications. Là, on ne peut pas faire autrement parce que toutes les applications, typiquement le monde, mais la SNCF, n'importe quoi, ils pourraient utiliser d'autres services de notification mais par mesure de simplicité, ils utilisent ce qu'il y a dans le SDK par défaut de développement Android et donc ça passe par les serveurs Google. L'avantage quand même de faire ça, de cette approche-là, c'est qu'on a un mode très anonymisé. Clairement, ça fait un écran de fumée entre l'utilisateur et les serveurs Google. Donc les serveurs Google, ils savent qu'il y a un device qui est en train de demander, voir s'il y a des notifications qui le concernent, une adresse IP éventuellement, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il ne peut pas faire le rapprochement avec un compte Google existant. Et puis ensuite, on a toutes les applications par défaut, on a le moteur de recherche, tout ça, on le remplace par des logiciels équivalents qui sont tous libres pour reconstituer un OS avec tous les services de base qu'on a l'habitude d'utiliser. Par exemple, pour le mail, on n'utilise CanEufMail. CanEufMail, c'est un client mail qui est fait pour Android, qui vient d'ailleurs d'intégrer Thunderbird, si j'ai bien compris, et qui est plutôt performant. Alors nous, on modifie souvent un petit peu les applications, surtout pour une question d'expérience utilisateur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des applications qui sont très bonnes qu'on les utilise comme ça, mais si on veut les intégrer dans un ensemble un petit peu plus complet, qu'on veut faire un produit, une expérience utilisateur qui soit un peu homogène et plus séduisante, on est obligé de faire des petites modifs souvent d'UI pour que les applications et une UI, par exemple, qui se ressemblent d'une application à l'autre. Donc, pour le calendrier, c'est pareil, on utilise un logiciel qui s'appelle Etar. Pour le SMS, on utilise un logiciel qui s'appelle QKSMS. Malheureusement, il y a encore une application qui n'est pas open source, qui n'est pas libre dans iOS. C'est l'application de Maps qui s'appelle Magic Earth. Magic Earth, c'est une application qui marche plutôt bien. Moi, j'utilise tous les jours depuis quelques années maintenant. Ça permet de calculer son itinéraire, etc. Malheureusement, l'éditeur, pour l'instant, n'a pas encore sauté le pas de l'open source. On pensait qu'il allait le faire, mais on a un petit peu moins de certitude maintenant. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut faire maintenant pour la carto. On explore plusieurs pistes pour pouvoir vraiment avoir la totalité de toutes ces applications qui soient vraiment du logiciel libre. Alors, pourquoi du logiciel libre ? Il y a deux raisons. Il y en a une qui est un petit peu, on va dire, philosophique. Moi, je pense que le logiciel libre, il est meilleur par nature parce que ça permet, c'est une histoire d'intelligence collective et je pense que plus on est de personnes à pouvoir contribuer, à pouvoir voir ce qu'il y a dans un code source de logiciel libre, au final, meilleur le logiciel sera. La deuxième raison qui est un petit peu plus liée à la protection des données personnelles, c'est qu'on pense que contrairement à Apple qui fait beaucoup de marketing autour de la privacy, la protection des données personnelles, on n'est pas dans une histoire de croyance. Évidemment, il faut qu'on nous fasse confiance pour un certain nombre de trucs et notamment dans la partie cloud, il y a quand même un moment, il faut qu'on ait un minimum de confiance. Mais s'il n'y a pas du code source qui est disponible, que des experts puissent regarder, puissent rebuilder pour dire oui, ce qu'ils disent, c'est vrai, ils n'envoient pas de données personnelles par défaut ou alors peut-être qu'ils en envoient mais en tout cas, c'est très limité ou non, c'est tout pourri, ils envoient plein de trucs, etc. Ça ne reste que des claims. On prétend qu'on fait un truc qui est propre. Ça, c'est la position d'Apple. C'est une religion, on y croit. Nous, on n'est pas dans la religion, on est dans les faits et on est dans les faits reproductibles et on est dans ce qu'on appelle le terme l'auditable privacy. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on a un certain nombre, on prétend un certain nombre de choses dans notre OS et je vous mets au défi de prouver le contraire, allez voir le code source et dites-nous si on a tort ou on a raison. D'ailleurs, c'était une approche qui était assez intéressante pour nous puisque assez vite dans l'histoire du projet, on a eu des sites assez spécialisés au niveau sécurité qui sont venus mettre le doigt sur un certain nombre de petites choses dans le code source qui continuaient d'envoyer de la donnée chez Google et qu'on a pu corriger. Alors, un point important aussi qui était vraiment fondamental, moi je viens du monde Linux et j'ai créé une distribution Linux il y a longtemps et ça n'a jamais vraiment décollé sur le desktop. Linux a gagné sur le serveur, sur le desktop c'est quand même plus compliqué et ça le reste. Et pourquoi ? Parce qu'en fait toutes les applications du marché que les gens souhaitaient utiliser, ou pouvaient avoir besoin d'utiliser, elles ne fonctionnaient pas nécessairement sur Linux. Pendant très longtemps, on a essayé d'expliquer aux gens qu'utiliser Gimp c'était suffisant à la place de Photoshop. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Donc, l'histoire de compatibilité avec l'écosystème des applications existantes est fondamentale. Et c'est pour ça que j'ai souhaité partir sur une base plutôt Android que sur une base purement Linux parce que ça nous donnait accès au catalogue de toutes les applications Android que les gens connaissent et ça c'est important pour l'adoption. Donc, il y a une histoire de compatibilité des apps. Pour ça, il y a un gros boulot qu'on fait sur SafetyNet. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est un truc qui permet à Google d'essayer d'éviter la concurrence. C'est-à-dire que si une application n'est pas SafetyNet, elle ne va pas pouvoir s'exécuter et pour passer SafetyNet, en général, il vaut mieux être un vrai Google commercial avec la certification Google, etc. C'est un sujet très compliqué. Donc, pareil, on est obligé de faire du reverse engineering, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir faire en sorte que les apps passent SafetyNet. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là. Tous les smartphones avec iOS en version stable passent SafetyNet. Pour les autres, c'est plus aléatoire. On va essayer d'avancer mais c'est un travail colossal. Et puis, on a créé un App Store qui à la fois permet de se connecter au Google Play Store, donc avoir accès à toutes les applications du catalogue Google Play de manière anonyme ou si vous le souhaitez avec un vrai compte Google. Et puis également, aux applications FDroid et aussi aux Progressive Web Apps. Et puis, on a ce Privacy Score qui est calculé depuis les trackers. Donc, historiquement, c'était fait en analysant les APK avec les outils d'Exodus Privacy. Et maintenant, on vient directement se plugger sur l'API d'Exodus Privacy pour connaître le nombre de trackers qu'il y a dans chaque application. Et puis, cette année, on a lancé Advanced Privacy. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée, c'est de se dire non seulement on va dire aux utilisateurs que telle application a tant de trackers, donc potentiellement, si elle a beaucoup de trackers, on peut dire qu'en termes de protection personnelle, données personnelles, ce n'est peut-être pas terrible, on passe de cette information à la possibilité d'agir également. Donc, Advanced Privacy permet pour les trackers, les pisteurs en français, de connaître quelle application en temps réel va activer tel ou tel tracker. Donc ça, c'est colossal parce que quand on regarde ce qui se passe, je pense que si vous avez regardé un petit peu, c'est potentiellement plusieurs centaines de milliers d'appels à des trackers tous les mois qui sont faits par les applications tierces. Et puis, on permet également aux utilisateurs de couper l'accès à ces trackers. Donc ça, c'est nouveau et la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ça n'impacte pas l'usage des applications. En tout cas, ça ne les impacte pas de manière négative à part quelques exceptions près, mais qu'on peut régler dans le module Advanced Privacy. et puis l'effet bénéfique, c'est que souvent, ça supprime les publicités dans les applications. Si vous allez dans l'application Météo France, par exemple, vous apercevrez que quand vous activez Advanced Privacy, vous n'avez plus de pubs dedans. Et puis, des petits trucs sympas comme fake geolocation, donc si j'ai envie à un moment que les applications que j'utilise pensent que je suis en Italie, à Bari, je peux dire maintenant je suis à Bari. Donc l'application pense que je suis à Bari. Et puis également, fake IP adresse. L'idée, c'est d'être sous les radars pour ne pas être tracé par son adresse IP. Ça, c'est un petit peu plutôt touchy parce que ça utilise le réseau Thor et il y a beaucoup de services qui détectent les adresses IP du réseau Thor et donc qui peuvent bloquer. On va essayer de ne plus le mettre par défaut pour les prochaines versions. Je me dépêche parce que... Voilà. Alors, on a aussi un point très rapidement. On essaie de faire vraiment un effort sur le design. On a une équipe design qui travaille en permanence sur le projet parce que la vocation de iOS, c'est vraiment d'être accessible pour le plus grand nombre. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on pense qu'il faut que le produit soit vraiment attractif, y compris visuellement. Et donc, on fait cet effort vraiment au niveau de l'UI pour avoir un truc qui est un peu de la gueule. On a aussi des approches un peu particulières. Par exemple, vous voyez l'icône de mail, il y a une pastille avec un point d'exclamation sur fond vert. Ça, c'est une pastille de notification. Vous verrez sur un iOS ou sur un Android, en général, vous avez une grosse pastille, elle est rouge avec le nombre de notifications. Donc, vous avez un point rouge hyper anxiogène avec j'ai 340 mails en attente. Donc, nous, on casse ce truc-là en se disant non, on n'a pas envie qu'un smartphone soit anxiogène. L'idée, c'est que, OK, vous avez une notif, c'est vert, avec un petit point d'exclamation, vous y allez quand vous voulez. Donc, une approche différente, encore une fois. J'accélère vraiment beaucoup. Sustainable Development, l'idée, c'est de se dire aussi que ce qu'on fait, ça permet aux smartphones de vivre plus longtemps. Donc, par exemple, sur certains modèles, aujourd'hui, on peut continuer à les faire vivre, y compris sur des versions de base d'Android qui sont très élevées, des smartphones qui ont 10 ans, alors que l'éditeur, ça fait des années qu'il ne met plus de mise à jour sur ce modèle-là. Et puis, des services en ligne, donc, spot.murena.io, c'est un métamoteur de recherche qui est basé sur CERX. On a vachement amélioré sur plein de points et vous verrez qu'il est devenu beaucoup plus rapide qu'avant. On peut tout régler. Donc, c'est que ce MISA, vous pouvez choisir les moteurs de recherche que vous voulez utiliser. Et l'idée, c'est vraiment d'anonymiser les recherches en offrant quand même des résultats pertinents. Vraiment, je me dépêche. Et puis, les services en ligne au niveau cloud. Donc ça, dès le début, je me suis dit que c'était important d'offrir un minimum de services en ligne parce qu'un smartphone et des applications en soi, c'est bien. Et s'il n'y a pas une adresse mail, un calendrier, un espace pour soquer ces données de manière sécurisée, l'offre était déjà vachement réduite. Donc, on a créé ce cloud qu'on appelle murena.io maintenant qui permet d'avoir son identité, son mail, calendrier, etc., un giga de stockage gratuit. Et puis, ils ont eu cette critique de, oui, mais qu'est-ce que vous faites de nos données ? Ça, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas de business model autour des données personnelles. Mais bon, qu'est-ce qui va prouver que la nuit, je ne me lève pas à trois heures du mat pour aller voir les données ou les photos de je ne sais quel utilisateur ? Ça, on ne peut pas vraiment le prouver physiquement. C'est juste des engagements. et vous devez nous faire confiance pour ça. Donc, c'est pour ça que quand même on a créé cette version auto-hébergée. Donc, tout ce qu'on produit sur le cloud, vous pouvez le retrouver. De toute façon, c'est en GPL3. Toutes les modifs qu'on a faites et vous pouvez l'installer sur votre propre serveur si vous le souhaitez. Et évidemment, c'est basé sur des technologies existantes, donc Nextcloud en l'occurrence. On a commencé à avoir pas mal de reconnaissance. L'année dernière, c'était, on a eu ce super papier, une étude d'une université, d'un chercheur, de deux chercheurs universitaires en Irlande et en Écosse qui ont comparé plusieurs smartphones Android du marché pour regarder ce qu'ils avaient comme données personnelles qui allaient par défaut quand on les utilisait. Et on a été le seul, iOS a été le seul OS qui n'envoie par défaut aucune donnée. C'est un premier début de reconnaissance très important. C'est quand même un papier académique. On supporte 250 modèles du marché. On a des partenariats avec Fairphone. Au niveau des valeurs, c'est très complémentaire. Ça va vraiment dans le sens aussi du développement durable. Avec Fairphone, ce qu'on fait, c'est qu'ils nous filent un coup de main au niveau technique pour porter l'OS sur les Fairphone. et puis nous, on les revend avec l'OS préinstallée sur notre site murena.com. On a des partenariats avec plusieurs constructeurs. Donc Gigaset en Allemagne qui assemble ces smartphones en Allemagne. On fait aussi un peu de reconditionnés. On n'a pas beaucoup de volume malheureusement. En fait, c'est un peu dur de sourcer beaucoup de volume sur du reconditionné. Et puis aux Etats-Unis, on a un partenariat avec TerraCube qui est un peu comme un Fairphone avec un smartphone sur lequel on peut changer la batterie, par exemple. Et je crois que j'arrive au bout. Donc voilà. What's next ? Les prochaines étapes, c'est le Murena One qui est sorti cette année. Donc notre premier matériel, alors c'est un modèle sur étagère. Ce n'est pas nous qui l'avons conçu, mais qui nous permet de mieux maîtriser la plateforme du matériel, de mettre un pied dans cet univers du matériel et aussi de pouvoir avoir un téléphone pas trop cher et plutôt sympa au niveau des specs et qui soit compatible à la fois en Europe et aux Etats-Unis qui devient un marché avec une forte demande. Chiffrement de bout en bout, ça c'est un truc sur lequel on a vraiment commencé à travailler. C'est pour le cloud. Donc l'idée, c'est de se dire en théorie, il n'y a que l'utilisateur qui devrait pouvoir déchiffrer ces données. Et ça, on va essayer d'aller de plus en plus vers ce genre de choses, ce qui nous permettra comme je disais tout à l'heure de prouver que vos données, c'est vos données, on n'y touche pas, on ne les regarde pas et en plus, on ne peut pas les regarder. Donc on a pas mal de couvertures dans la presse, voilà, c'est assez anecdotique. Et bien voilà, pile poil à l'heure, je pense. Merci. Peut-être qu'on a le temps pour une ou deux questions. Ça marche. Merci pour ce que vous faites. Est-ce qu'on peut faire un cool phone ? J'explique. Est-ce qu'on peut installer iOS sans mettre micro-G, sans mettre l'application de Maps qui n'est pas comme on aimerait ? C'est-à-dire vraiment, en fait, comme avec Linux, au démarrage, installer comme on veut, sans micro-G particulièrement ? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pour le faire, on peut le faire, mais il faut que vous recompiliez la ROM. Donc ce n'est pas impossible. Toutes les sources sont disponibles. Il y en a qui le font. Il y a déjà, il y a pas mal du, enfin il y a pas mal, il y a quelques utilisateurs qui s'amusent à faire des versions un peu customisées de iOS, justement, avec un choix d'applications différentes, ce genre de choses. Après, pour nous, la prochaine étape, ça va être de proposer aux utilisateurs de désinstaller les applications par défaut. ça, c'est un truc. Alors, avoir l'installation, ça pourrait être pas mal d'avoir un choix aussi. On a des priorités, on n'a pas pu le faire encore, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite faire un jour. Merci déjà pour ce projet. J'ai deux petites questions. La première, il y avait une idée au début sur une proposition de choix de mode d'installation dès le départ, expert intermédiaire, est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'est annulé ? La deuxième, c'est la question des applications bancaires. Il y a certaines applications bancaires, je pense la majorité, elles n'acceptent pas, en fait, elles ne reconnaissent pas le modèle. Est-ce qu'il y a des discussions pour certifier ce modèle-là auprès des banques pour faciliter l'utilisation ? Ok, merci. Donc, sur la première question, ça rejoint celle-ci. On avait envisagé de faire des profils d'installation, effectivement. Ça pourrait plutôt se transformer en choix d'application un peu custom, mais ça reste encore quelque chose sur lequel on n'a pas eu le temps vraiment de travailler par un juste manque de ressources. Sur les applications bancaires, ça a beaucoup progressé, en théorie, sur les versions stables. On a une version community maintenant qui regroupe plus de 200 smartphones et puis la version stable qui est celle qu'on retrouve sur les smartphones de Murena. En théorie, sur la plupart des versions stables, vous n'aurez plus de problème avec les applications bancaires à vérifier. Et s'il y en a, ça nous intéresse de savoir parce qu'il faut qu'on ajuste un petit truc. Canal test, ça dépend des modèles. parce qu'il y a des tests stables, des tests... J'ai vu qu'on a marqué New Device. Est-ce que New Device c'est des choses comme ça ? Des choses comment ? Des stylés numériques. Alors la question c'est sur les nouveaux matériels qu'on envisage. Est-ce qu'on a des projets peut-être de tablettes avec des stylés ? Alors les projets de tablettes, oui, on aimerait vraiment avoir une bonne tablette. On supporte quelques tablettes mais pas beaucoup. Mais ça, ça fait partie des trucs qu'on voudrait vraiment faire quand on est en train de regarder. Allez-y, allez-y. J'ai une question. La plus-value de Murena par rapport à Rhum du type linéaire, OS, etc. Oui, la plus-value de Murena, enfin de iOS par rapport à Lineage, etc. En fait, on n'a pas les mêmes objectifs. iOS est forqué de Lineage. Le principal avantage qu'on a, c'est qu'il supporte déjà beaucoup de modèles donc c'est parfait nous aussi pour pouvoir le proposer. Ce qu'on met dedans est différent. Les applications par défauts sont différentes. On met Micro-G, ils ne mettent pas Micro-G donc il y a énormément de différences. On ne s'adresse pas au même public. Lineage, c'est plus un énorme public de tech qui veulent customiser leur Rhum, etc. Mais ce n'est pas privacy by design, etc. Combien d'autres amis chez E ? Combien d'employés chez E ? On a un petit peu plus de 40 personnes qui travaillent aujourd'hui à plein temps sur le projet. Vous avez des solutions pour les montres connectées ? Est-ce qu'on a des solutions pour les montres connectées ? Oui, ça s'appelle la Pine Watch. J'ai oublié d'amener la mienne aujourd'hui et ça marche très bien. C'est totalement open source, ça n'envoie pas de données personnelles. Mais on ne la vend pas. Il n'y a pas de iOS données. Merci, je laisse la... Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...